La deuxième séance de questions orales au gouvernement avec débat a permis à cette députée de poser 13 questions à six ministres sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale Izonfouba. La diplomatie conglaise avec la RDC et le Rwanda a dominé cette plénière. Au-delà des faux semblants, des accréditations des ambassadeurs, des mariages croisés, quel est l'état réel de nos relations avec la République démocratique du Congo, notre grand voisin de plus ? Derrière une neutralité apparente, quelle est réellement notre position dans le conflit rwando-congolais qui plombe actuellement le fonctionnement de la CREAC ? Nous sommes d'accord et sommes conscients du travail abyssal que réalise son Excellence M. le Président de la République dans cette diplomatie d'équilibre qui est loin de l'hypocrisie, qui est loin de la démagogie, mais qui relève de l'amitié, de la fraternité. Le Président de la République qui sait parler aux uns et aux autres sans heurter les sensibilités des uns et des autres, qui sait se servir des espaces communautaires que nous avons pour faire passer les vrais messages de paix. Le Président qui mène une diplomatie souterraine. Autre préoccupation, l'impact des contenus en ligne a été évoqué. Force est de constater que les Congolais restent encore très exposés aux contenus illicites et dangereux sur les réseaux sociaux. De même, de nombreuses alertes sur l'utilisation faite des données personnelles par les différentes plateformes numériques interpellent plus d'un Congolais. De ce qui précède, M. le Ministre, quelles sont les dispositions que vous prenez ou vous envisagez prendre pour mieux protéger les Congolais ? L'opérationnalisation très prochaine de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et de la Commission nationale de protection des données à caractère personnel achèveront cette architecture et nous permettra d'interagir avec beaucoup plus d'efficacité. Mais nous devons encore plus sensibiliser les populations sur les réseaux sociaux afin de vérifier l'information et de développer un esprit critique. Tout comme les effets des érosions sur les infrastructures, l'arrêt des travaux de construction de la route Bissambi et Dongou, ainsi que l'employabilité des jeunes, assortie d'une proposition du débuté Berson Gabili-Ibam sur la préférence de soumission pour les jeunes entrepreneurs dans les marchés publics.